Musique De plus en plus, partir est vu comme étant la fuite d'un endroit pour aller dans un autre endroit, alors que partir c'est aussi aller à la découverte d'autres cultures, d'autres lieux. Et c'est pas forcément quitter quelque chose, c'est aussi retrouver autre chose. Donc c'est un mot que j'aime beaucoup, qui a un nom un peu de roman français aussi, mais ça pourrait être un roman un peu nombriliste, partir, mais bon, c'est un mot qui est très beau je trouve. C'est vrai que quand l'organisation me l'a proposé, j'ai trouvé ça super, non pas parce que je suis ma galop et que je suis content d'être président, c'est quand même un aspect des choses aussi, j'aime bien être président, mais aussi parce que j'étais content que la bande dessinée puisse être reconnue à égalité avec le roman, le témoignage historique, les essais, enfin, c'est pas un genre qui est moins intéressant. La plupart de mes lecteurs sont des gens qui n'ont jamais lu de bande dessinée et j'ai toujours fait attention, en tout cas pour l'Arab du futur, à faire des livres qui puissent être lus par tout le monde et par des gens qui ne lisent pas de BD. Et donc, le fait comme ça d'accompagner un salon que j'adore et sur le thème de l'histoire, enfin, je trouve ça, c'est très, je suis très content. Le fait de faire une histoire, c'est déjà partir vers quelque chose de... Moi, je sais qu'en tant qu'auteur de bande dessinée, j'ai, comme un écrivain, mais j'ai 160 fois une feuille blanche devant moi qu'il faut que je remplisse. À la fin de la page, quand elle est terminée, je repars à zéro. Et c'est à chaque fois un voyage, une espèce de cheminement, même dans le fait de créer concrètement le livre. Et c'est vrai qu'à chaque fois que je commence un nouveau volume de l'Arab du futur, par exemple, que je fais la page 1, je me dis, j'ai l'impression de faire une randonnée en montagne, ce moment où on marche et on voit le chemin qui se perd comme ça avec un espèce de sommet. On se dit, je ne suis pas arrivé tout en haut. Et finalement, pas après pas, on arrive, on ne se rend même pas compte, et en fait, on est arrivé tout en haut. Donc c'est vrai que cette invitation au voyage est un truc qui me touche beaucoup et avec lequel je me sens très en affinité. Alors en fait, l'Arab du futur, tel que je l'ai pensé pour l'instant, je pense qu'il sera en 5 volumes. Et ce 3e volume est une étape, mais ce n'est pas la fin. Oui, c'est vrai que ce n'est pas la fin. C'est le moment, je raconte le moment où la mère, ma mère qui était française, commence à ne plus vouloir vivre dans ce village en Syrie. Et mon père, lui, pour le coup, est tiraillé entre sa propre famille qui veut qu'il reste avec elle, son désir de devenir quelqu'un d'important dans le régime d'Afez al-Assad, et ma mère qui aimerait bien retourner en Bretagne. Parce qu'elle en a marre de ne pas avoir d'électricité, de ne pas avoir d'eau, de ne pas parler arabe et de ne pas pouvoir s'intégrer en fait. Je suis vraiment parti uniquement de mes souvenirs. Après, mes souvenirs ne s'enchaînent peut-être pas comme dans une bande dessinée comme ça. C'est moi qui les ai ordonnés et qui en ai fabriqué un récit. Mais je raconte une histoire vraie, à ma façon, avec mon point de vue bien sûr. Et j'ai essayé de ne pas me documenter, non justement. J'ai essayé, même au risque de faire des erreurs, et de corriger après, dans les volumes suivants. Comme je raconte une histoire qui se passe en Syrie, et que la Syrie est au cœur de l'actualité aujourd'hui, avec les horreurs qui s'y passent, forcément on me demande mon avis et on me demande ce que j'en pense. C'est tout à fait normal, donc j'essaie de répondre comme je le peux. Mais moi c'est vrai que la Syrie que j'ai connue, c'est la Syrie des années 80. Je ne connais pas du tout la Syrie moderne, la Syrie d'avant-guerre, encore moins la Syrie de maintenant. Donc je peux juste mettre en parallèle les lieux que j'ai connus avec ce qu'ils sont devenus aujourd'hui. C'est étrange de voir ce que c'est devenu, et l'importance que ça a pris dans les médias. C'est assez vertigineux, oui. C'est vrai, on me pose beaucoup de questions là-dessus.